« Meghan Markle a eu du mal avec sa robe de mariée après coup d'escorte militaire avec laquelle elle aurait été impolie et refusée de l'aider », a affirmé un auteur. La Duchesse de Sussex et le Prince Harry se sont mariés le 19 mai 2018 à la Chapelle Saint-Georges du Château de Windsor. L'auteur Tom Bower a affirmé que Meghan semblait avoir du mal avec sa robe alors qu'elle sortait de sa voiture à son arrivée. Des images du mariage auraient montré que le voile de Meghan s'était tordu dans le véhicule. Une assistante et styliste Claire Wade Keller pour Givenchy s'est précipitée pour aider la future mariée. Cependant, un militaire chargé d'ouvrir la porte de la voiture pour Meghan n'a pas offert son aide pour un incident survenu la veille. M. Bower a affirmé que Meghan avait été impolie avec l'homme lors de la répétition du mariage. S'exprimant dans un épisode du podcast Mirror's Pod Save the Queen, M. Bower a déclaré, « Un militaire m'a raconté une histoire extraordinaire à propos de Meghan lorsqu'elle est arrivée au mariage au château de Windsor en ce jour glorieux de 2018. » Vous la voyez sortir de la voiture sans être accompagnée et elle a des problèmes avec la traîne de sa robe et elle l'officier de l'armée ne s'avance pas pour l'aider. Et la raison en est que la veille de la répétition, elle avait été très impolie avec lui, alors il s'est dit « Eh bien, je ne vais pas t'aider aujourd'hui. » Je n'ai pas eu l'histoire de lui mais d'un de ses collègues officiers, qui a expliqué ce qui s'était passé. M. Bower a également affirmé que le père de Meghan, Thomas Markle, lui avait dit que la duchesse connaissait à peine les vedettes des Hollywood qui avaient assisté à son mariage avec Harry. S'adressant à Palace Confidential sur Mail+, M. Bower a déclaré « Thomas Markle m'a dit qu'il connaissait mieux les gens du mariage que Meghan parce qu'il avait filmé avec eux tous à ABC et dans d'autres studios. » Meghan ne connaissait pas du tout Oprah. Elle l'a rencontrée une fois pendant quelques minutes. Elle ne connaissait pas George Clooney, qui passait une fois qu'il s'était rencontré. C'était pour son avenir. Elle a utilisé le mariage pour construire sa carrière pour son retour à Hollywood. Il s'agit d'une suite de Finding Freedom, une biographie non officielle de Meghan et Harry, qui est en préparation. Le journaliste Mead Scobie, qui a co-écrit Finding Freedom avec la journaliste Caroline Durand, publiera un suivi l'année prochaine. Son éditeur britannique Harper Collins a déclaré que le livre se concentrera sur un nouveau chapitre de l'Histoire royale et présentera un aperçu unique, un accès approfondi et des révélations exclusives, et fera parler le monde. Les propres mémoires de Harry seront publiées plus tard cette année, bien qu'il n'ait actuellement ni titre ni date de sortie officielle. L'éditeur Penguin Random House, lorsqu'il a annoncé le livre à l'été 2021, a déclaré qu'il était provisoirement prévu pour la fin de 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501